A l'occasion de la sortie de Génération Hussard de Marc d'Andre, Périn, Thomas Moral nous parle de ses écrivains iconoclastes et indispensables. Pourquoi aimons-nous dans cette génération d'idées Hussard qui regroupent arbitrairement Ninier, Blondin, Laurent, Déon et Consort ? Parce qu'elle est disqualifiée par la critique officielle et dominante. Parce qu'elle a perdu le combat littéraire dès les années 1950, en prenant une forme de désenchantement qui va de l'amertume à la farce, vous pensez au vitriol à l'autofiction pleine de larmes. Parce qu'elle tentait d'écrire dans un français honorable et débarrassée de ses affaiteries modeuses. Parce qu'elle était issue d'une classe sociale concluée, la bourgeoisie de droite désargentée et indisciplinée, plus très tôt le sentiment du déclassement et d'être née trop tard pour peser sur les affaires du pays. Parce qu'elle est encore largement ignorée par l'université et dégage un parfum de soufre dans les librairies de France. Parce qu'elle est disparate, incohérente en son sein, nostalgique et triste, héritière d'un profond malaise familial et qu'elle ne promeut aucun mouvement de libération. Parce qu'elle n'apporte aucune solution aux peuples opprimés, seules les âmes en peine peuvent y trouver un peu de réconfort souvent grinçant. Égocentrique, dans le jargon éditorial qui veut faire de l'écrivain un coach de vie, un tuteur de l'existence, un guide spirituel, les hussards ne servent donc strictement à rien, ils n'émancipent pas l'homme par des écrits éclairants, ils ne l'instrumentalisent pas à des fins commerciales, ils courent sur la page blanche à la recherche de leur propre salut. Ils sont modestes quant à la destinée de leur livre et, à la fois, égocentriques dans leur dessin d'écrivain. Ils y mettent un désespoir rageur et un soin d'espèce. Ils savent que la littérature est, par nature, ingrate et mensongère, et que pour en tirer une quelconque satisfaction, il faut s'abîmer, s'user sur son écritoire. Ils sont l'essence même d'une littérature unique donc suspecte, donc dangereuse, donc à étiqueter comme un paquet de cigarettes cancérigènes. Leur livre inquiète car ils flirent avec l'homme maléfique des réprouvés que pure Céline et Moran, et puis cette absence de dictates moraux devient incondenante dans une nation qui pique la phrase blussemière et ne supporte plus la dissidence d'opinion. Cette génération ne revendiquait rien si ce n'est l'affirmation du style comme moyen d'expression premier et un individualisme abrasif. Elle n'écrivait pas en meute. Elle était légère par snobisme et courtoisie. Elle aimait les voitures rapides et les alcools forts pour mieux se protéger grossièrement des intellectuels inertes et jaloux. Elle avait le syndrome de l'insoumission car elle était rétive à l'ordre et au statut protégé. Elle avait le goût pour les causes perdues et les choses sacrées. Féérie narquoise n'a eu aucun impact réel sur les débats publics de son époque. Elle servit plutôt à vendre du papier magazine et de poussants répulsifs pour les bonnes consciences. Elle fut poussée dans une voie de garage par ses manières au charme réactionnaire épidermique et sa façon de ne rien prendre au sérieux. Horipo bien pratique d'une profession qui a peur de l'excommunication et de son nom. Au mieux, certains admettaient, sous la torture, qu'elle avait un joli brin de plume mais totalement stérile et dépourvu d'un élan émancipateur. Elle n'avait pas vocation à corriger ses lecteurs ou à les sermonner. Elle ne professait rien. Elle ne travaillait ni pour un parti, ni pour une idéologie bien définie. Si elle a pu se réunir sporadiquement sur quelques sujets de crispation nationale durant notamment la décolonisation, cette génération a toujours avancé seule et n'a bénéficié d'aucun soutien financier. Les plus hardies ont fini à l'académie. Les autres sont restés célèbres pour leur excès dans les bistrots ou leur adaptation au cinéma. Si elle devait influer sur la société, elle a raté son tout. Et puis quand cette génération d'écrivains se fit plus politique, elle perdit de son sel, de sa distance rieuse et de son détachement souverain. Elle ennuyait quand elle utilisait les mêmes armes que ses ennemis. A se plonger dans les travers du quotidien, elle en oublia ses fondamentaux, sa force de contradiction et sa féerie narquoise. Réunir les hussards sous une même bannière est une facilité de journaliste, chacun d'entre eux recouvrait une écriture si particulière. Je l'avoue, ma préférence va aux hussards de seconde main, aux compagnons de roux que furent Kéber Adens, Jacques Perret et Félicien Marceau. Génération Hussard de Marc Dange, Perrin, 432p, Génération Hussard Price, 24,500€ et New Evil Level from, 24€ à lire aussi. Du même auteur Michel Déon, permanence de l'admiration Roger Ninier, un roman inachevé requiem pour un déon éternel. Génération Hussard de Marc Dange, 432p,